Bon, là, c'est pas le temps de manger des gâteaux, là. C'est tout le temps le temps de manger des gâteaux. Bon, passe à l'émission 5. Bon, dans le sommaire, pour l'étape du jour, Dédé. Et pour la femme du jour, Christelle, qui travaille autour de France pour s'occuper des hélicoptères. Et Nicolas, chef cuisinier du Tour de France. Bonne émission ! A chaque étape du Tour de France, viens avec nous, pour un tour, c'est Mediapitune, petite ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Ouyam, Ouyam, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis Nicolas, faire la cuisine. Ah, Nicolas le cuisinier ? Oui. D'ailleurs, il y a Salomé qui l'a interviewé. Qu'est-ce que c'est que 120 km ? Bonjour ! Bonjour ! De retour sur le Tour de France, tu es content d'être là ? Alors, je suis très, très heureux d'être présent sur le Tour de France et surtout d'être avec vous. Cette année, TikTok a rejoint le Tour de France. Est-ce que tu vas faire quelque chose avec eux ? Alors oui, l'idée, c'est de profiter de la présence aussi de TikTok pour mettre ce média en avant, puisqu'on vous parle à vous aussi. Une nouvelle génération, tu sais, moi je suis un vieux, c'est plutôt les vieux réseaux sociaux. Donc oui, je vais tenter de faire de belles choses pour TikTok avec des recettes un petit peu fofolles. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de partager la cuisine et la nourriture ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, le partage ne se fait plus forcément par la télévision, mais beaucoup par le digital. Et c'est un moyen d'expression qui est fantastique parce que tu peux parler avec les personnes partout dans le monde. Tu es tous les jours au contact des gens. Est-ce que ça te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? C'est vraiment dans le contact. C'est les relations humaines et l'échange qu'on peut avoir avec les producteurs, mais aussi les visiteurs qui sont là pour rencontrer et vivre un moment exceptionnel, puisque le Tour de France, ça reste un événement exceptionnel. Et c'est ce que j'aime, moi. C'est partager cette énergie-là. Quelle région de France te donne le plus envie en termes de spécialité culinaire ? Tu sais, moi, je suis alsacien. En Alsace, on est très chauvin, donc forcément, je dirais l'Alsace, l'Alsace, l'Alsace. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Tu vois, là, sur ta coterie, il y a des grosses montées. Non, mais au début, c'est plat quand même. Oui, mais regarde, à la fin, il y a des grosses montées. Bon, nous, on n'est pas très bonnes pour analyser les étapes. On va laisser les professionnels faire avec Dédé et Ilyas. Bonjour, Dédé, comment vas-tu ? Mais très bien, Nounours, c'est toi. Comment ça va ? Ça va bien. C'est quoi, l'étape d'aujourd'hui ? L'étape du jour... Alors, attends, tu sais ce qu'on va faire ? On va d'abord parler de quelque chose. Est-ce que tu connais Eugène Christophe ? Non. Tu ne connais pas Eugène Christophe ? Bon, c'est normal, c'est un vieux coureur. En 1913, Eugène Christophe, qui faisait du vélo puisqu'il était sur le Tour de France, et bien Eugène Christophe, dans la descente du col du Tourmalet, j'en parle parce qu'on passera au col du Tourmalet sur l'étape, il descend le col du Tourmalet et il casse sa fourche, il casse son vélo. Il redescend à Sainte-Marie-de-Campan et il répare à la forge, il répare sa fourche. Et là, on se dit génial, le gars, il a réparé sa fourche, il va repartir, etc. Malheureusement, il n'avait pas le droit d'être aidé. Et c'est un jeune garçon qui a actionné le soufflet de la forge pour créer de la chaleur et pour que lui puisse souder sa fourche. Et donc, ça, ça a été vu par les commissaires, par les juges, et qui ont décidé de le déclasser. Pauvre Eugène Christophe qui, un, casse sa fourche, deux, marche pour aller la réparer, trois, la répare et quatre, il est déclassé. Voilà, ça, c'était la petite anecdote sur Eugène Christophe, 1913. C'est vieux, mais ça fait partie des légendes et des histoires du tour. On aura donc, pour répondre à ta question, puisqu'on était sur l'étape, une étape entre Tarbes et Cotteret-Cambasque, 144,9 km, avec un programme dense, chargé, puisque c'est une grosse, grosse étape de montagne avec un point d'orgue, avec une vraie difficulté, le col du Tourmalet, ce fameux col où, je disais tout à l'heure, Eugène avait cassé sa fourche, le col du Tourmalet qu'on montera par le côté, la Mongie, donc Sainte-Marie-de-Campan, la Mongie, on arrive dans la station de la Mongie, ça monte, ça monte de plus en plus, les derniers lacets, on bascule de l'autre côté, on redescend vers Barège, donc là, c'est une longue descente, c'est technique, c'est parfois bosselé, ça ondule, on redescend, il en sera presque terminé de l'étape, attention, il restera encore la montée vers la station de Cotteret-Cambasque, une large montée classée en première catégorie avec 16 km à plus de 5% après une journée comme celle-là, heureusement, on aura une autre étape après et l'étape d'après, ça sera une étape sur le plat qui arrivera à Bordeaux, beaucoup plus tranquille, les coureurs pourront se reposer, mais en attendant, il faudra quand même s'infuser 4 difficultés, la première, Cap Verne-les-Bains, la deuxième, le Col d'Aspin et non d'Amoine, la troisième, on en parlait, le Tourmalet et pour finir, la montée vers Cotteret-Cambasque. Avec ça, si tu veux, je pense que ça va en calmer plus d'un. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, il en pense comme moi ! Et ça, c'est bien ! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est la danse du jour ! C'est la danse de l'image du jour ! C'est la danse de l' políticas harmonie, C'est la danse de l'éfذاpeit ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501